Alors je vais la lire rapidement, ça va éclairer le peuple. Je la lis rapidement. A l'attention de M. Henri Njalakouane, quatrième vice-président de la Fédération Camerounaise de football. Objet, votre courrier du 20 juin 2023. M. le Président, j'accuse réception de votre courrier daté du 20 juin 2023, faisant un état des lieux du mandat à nous confier par l'Assemblée Générale qui nous a porté à la quête de la Fédération Camerounaise de football le 11 décembre 2021. Je vais sortir des habitudes et routines dans la communication vis-à-vis de vous, mes pères, vice-président de la Fédération Camerounaise de football, pour prendre le temps de relever et d'apporter mes commentaires sur les différents points que vous avez abordés dans votre courrier confidentiel. Il est important de rappeler d'abord que le Nord-Ouest, dans les deux régions de votre différenciation, vous dénoncez des faits de corruption et différentes initiatives sans solution des textes, ont le droit de se poser des questions légères au-dessus de la mêlée. Vous avez évoqué les actes de violence dans les stades, que bien sûr nous condamnons et nous combattons. Je trouve régrettable que sur cet aspect des choses, vous vous mettiez uniquement dans la posture d'un président de club. Il est important que le président de club, au compris, sous-entend, il vous semble que le président de la Fédération, enance du comex, avec le risque de la mauvaise image, les clubs de l'île du Cameroun autonomes s'assimileraient à de l'ingérence. Vous abordez le point des relations professionnelles internes, malsaines, de la discipline générale des employés de la Fédération, ainsi que des politiques de recrutement et de promotion. Monsieur le Président, Votre non-présence dans les locaux du siège au quotidien laisse penser que vous êtes très loin de la réalité de la vie de la Fédération. Celle-ci se traduisant par les points suivants. Le travail commence à 8 heures et se termine à 16 heures générales, tel que prévu par l'organigramme de la Fédération qui vous a été soumis et validé en AGI en août 2022. La reclassification des employés dans les catégories correspondantes à leurs fonctions et à leurs compétences. L'introduction de la notion de performance concourant à la teinte des objectifs fixés. Monsieur le Président, il faut dire que pour pouvoir vous payer vos indemnités de 800 000 par mois, l'ensemble de vos CAF et FIFA ne peuvent couvrir l'ensemble des charges régulières et constants. Faut-il vous rappeler la situation catastrophique que nous avons et d'assainissement des finances, bien sûr, après le dit indépendant que le COMEX a commandé et qui a permis de conduire à un plan de règlement d'une partie des dettes passées. Plus il est regrettable de donner le sentiment de ne penser qu'à vous. Retenez-le bien, nous sommes au service de tous les footballeurs camerounais, des spectateurs, des joueurs, des entraîneurs et des présidents de club. Estimez-vous que vous soyez plus importants que ces personnes ? Si tel est le cas, ce serait un manquement grave à la mise en marketing par la difficulté de mettre à votre disposition personnellement en vous disant que tous les documents dont vous avez besoin seront mis à votre disposition. Aussi, la division camerounaise, le journalisme, mais ils viennent sur les antennes. Allez-y, s'il vous plaît. À la Fédération camerounaise de football, il y a l'Assemblée. Il était donc membre. Qu'un contrat ne peut être des comités exécutifs, les clauses contractuelles sont épluchées et le comité exécutif dit au président « Vous avez l'accord, vous pouvez signer ». Monsieur Ndjalakwa ne peut donc pas dire permettez-moi d'aller jusqu'au bout de cette réponse-là qu'il n'a pas vu les contrats. Autre chose, le contrat de One All Sport, on est externe, indépendant, monsieur Maroc, s'il vous plaît. Les contrats en question, le même comité, le même cabinet fait un rapport au cours d'une Assemblée générale devant tous les délégués. Et lors de la dernière Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, tous les directeurs ont pris la parole. Le directeur, madame le directeur de la comptabilité et des finances, elle a pris la parole pour présenter le bilan des contrats. Mais de quels contrats parle monsieur Ndjalakwa ? Je vais vous dire. Monsieur Ndjalakwa voulait les copies des contrats pour amener chez lui à l'IMBE. On ne sait pas pour quel usage. Mais quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, on comprend pourquoi il voulait avoir les contrats. Dans l'extrait que j'ai pu lire, vous ne m'avez pas laissé terminer, vous écoutez bien ce que le président dit. Vous voulez voir les contrats ? Venez à la Fédération, on va vous montrer les contrats. Tout est clair depuis que monsieur Eto'o a été lu à la tête de la Fédération camerounaise de football et à la transparence. Ndjalakwa a dit à RFI que monsieur Eto'o a déclaré pendant la campagne qu'il ne touchera pas son salaire. Et pour lui, ce n'est pas le cas. Je le répète ici. Et je mets quiconque au défi de me sortir un document, une facture, un paiement qui prouve que monsieur Eto'o a pris un moindre copain qu'à la Fédération camerounaise de football. Je l'ai dit hier à RFI et je le répète aujourd'hui sur vos antennes, même les indemnités des sessions de la CAF et de la FIFA, monsieur Eto'o ne les touche pas. Parlons de ces contrats concrètement. On va parler de MTN, de One All Sports. D'abord, le président de la Fédération camerounaise de football avait clairement dit je m'adresse aux acteurs du foot. Est-ce qu'on peut, parce que vous êtes dans la clarté, nous en dire plus ? Écoutez. Vous avez encore des documents ? J'espère que les lectures ne seront pas là. Écoutez, monsieur Maop, c'est parce que j'ai un mycô cravat, je ne peux pas me déplacer, j'aurais pu vous le donner. Aujourd'hui, on ne veut pas de la Fédération camerounaise de football. L'élément de tous les contrats de la Fédération camerounaise de football qui insultent, ceux qui blocadent, ceux qui détruisent en nombre de journées sur la toile. Ce n'est pas pour le football. Ils ont d'autres intérêts qui sont personnels. Vous l'avez déjà dit. Je vais donc dévoiler les contrats. Et là, je verrai bien ce que les gens diront encore. Alors, paiement de la somme de 25 millions, je pense que le... Le comité, les responsables du foot réclament... La valeur permettée. Le contrat de Guinness expire le 30 juin. Je pense que ça ne vaut plus la peine de l'évoquer. Société anonyme Brasserie du Cameroun. J'espère que je suis sur le bon tableau. Les brasseries... Je vais retrouver le montant. Je vais vous évoquer le vénère avec les documents. Vous savez, moi-même, j'ai eu accès à ces documents. On va y aller. On va avancer. On va avancer. Voilà. Vous avez... Brasserie du Cameroun, je crois que c'est 500 millions. 500 millions pour les brasseries du Cameroun. Rapidement, Ernest. Vraiment, rapidement. Mtn, c'est 1,5 milliard en contrat de 3 ans. On a 4,5 milliards de France CFA. Agence de promotion des investissements, 250 millions. 50 millions. C'est quoi la question ? Je pense que c'est malsain ce genre de question. Non. 1XB, c'est clair. Il n'y a pas... Il n'y a plus de matchs du football camerounais dans la plateforme de 1XB. En quoi est-ce que le fait que M. Eto soit ambassadeur de 1XB est un problème ? M. Doba est bien ambassadeur d'une... Doba n'est pas président d'une fédération. Mais il y a Eto aujourd'hui qu'ils ne seront plus en jeu. Mais la saison précédente, ils étaient en jeu. Mais vous parlez du passé ou on parle du passé ? Et désormais, les matchs ne seront plus. C'est une évolution. C'est une évolution. On ne parle pas nécessairement. Quel est donc le problème, M. Maho ? Vous avez vu Mme Céline Neko que je salue qui gère avec le football féminin Mme Céline Neko. Il s'est mis en marche. Vous voyez... Parce qu'il est ambassadeur de 1XB. Et les questions massives du genre est-ce qu'il manque d'argent ? Il n'en manque pas. Mais il a le droit de se faire de l'argent grâce à l'Eto. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui naissent à Nouvelle, en Vaugada, en Voméca, qui se battent jour et nuit pour arriver à un niveau pour avoir une place au soleil. Il y a le sourire à leurs concitoyens. Il faut respecter cela. Mais il y en a aussi, M. Maho, qui naissent et s'élèvent un match. Il pense que ce nom-là leur confère un certain pouvoir. Il pense que grâce à ce nom-là, ils peuvent marcher sur les autres, manquer de respect aux gens. Ce n'est pas possible. M. Ndjalakouane, junior, quatrième vice-président de l'Afrique à foot. Le dire n'est pas dérifié, M. Eto, c'est dire ce qui est. Il faudra que chacun reste à son niveau. Ça, c'est clair. Je vous lis le code d'éthique de la FIFA. Article 5, alinéa 1, la commission d'éthique se compose d'une chambre de jugement et d'une chambre d'instruction. Ça, c'est clair. Article 3, les personnes ne doivent avoir aucun intérêt ou avantage que les personnes peuvent retirer pour elles-mêmes ou via des tiers financiers, directs ou indirects dans les activités telles que les paris, jeux d'argent et lotteries. Ça, c'est le code d'éthique de la FIFA. Je veux qu'on parle vraiment de... Vous lisez le code d'éthique de la FIFA. Vous savez, M. Maroc... Non, je préfère qu'on parle de... M. Maroc, notre mission est également pédagogique. Quand vous lisez un texte comme celui-là, il faut le réinterpréter. Quand... Vous l'avez déjà interprété en disant qu'Éto, il n'y avait rien à se reprocher. J'ai parlé du code. Honnêtement, vous avez dit... Vous voulez répéter qu'il n'a rien à se reprocher. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Vous l'avez déjà dit. Éto n'a rien à se reprocher et on y passe. Où il parlait du président Samuel Éto, le président de la FECAFUT, en des termes, il va finir seul. Je parle évidemment de Jean-Bruno Tagne. Vous, ça vous a suppris ? Ex-collaborateur de qui ? Ex-collaborateur dans le cadre de la campagne de Samuel Éto, du président de la FECAFUT, Samuel Éto, juste pendant cette campagne. Vous, ces propos vous supprennent ou vous choquent ? Oui, et que le président me pardonne de donner cette réponse et de dire ce que je pense. Il faut être conséquent dans la vie. En 2018, par exemple, moi, j'étais journaliste engagé. J'ai soutenu le président Biya. Jean-Benoît a soutenu le président Kanto. Jean-Benoît a écrit un livre pour détruire M. Éto et quelque temps après, il a accepté d'être son directeur de campagne. Aujourd'hui, c'est aussi un conséquent qui change du jour au lendemain. Vous avez travaillé avec cette personne ? M. Marou, vous avez posé une question, permettez-moi de répondre. Allez-y. Qu'est-ce qui vous donne le crédit à M. Jean-Benoît Tagne ? Vous regrettez d'avoir travaillé avec le père Tagne ? Oui, mais en ce qui concerne l'engagement, il est inconséquent, il n'est jamais logique. Tu ne peux pas écrire un livre où tu bois sans tenir. Parce que si lundi, tu es noir, mardi, tu es blanc, rien ne dit que M. Éto ne sera noir. Qu'est-ce qui vous dit au moment où je vous parle ? Si on l'appelle, j'ai envie de poser la question, mais je pense juste que c'est quand on a été, écoutez-moi M. Mahob, quand vous avez travaillé avec quelqu'un, et ça, c'est être homme, un homme, un vrai, meurt avec les choses dans son ventre. Avec ses convictions. J'ai dit avec les choses dans le ventre. Vous savez, moi, par exemple, j'ai travaillé ailleurs. Vous ne m'entendrez jamais m'étaler sur ce qui s'est passé avant. Jamais de la vie. Et c'est ça, être homme. Un homme qui est une pie, qui parle de tout et de rien, qui est changeant, ce n'est pas un homme. Je pense que qui... Permettez un homme un vrai et garde ses convictions. Il ne change pas. J'ai choisi les gens pour la compagnie. Avec M. Tanyek comme collaborateur, on aurait peut-être des fuites de documents. On aurait des choses qui sortiraient. Ça veut dire que... Ça veut dire que il a fait le bon choix. Il a bien compris qu'on ne peut pas faire confiance à un personnage qui change comme principe de vie. quand on a des principes de vie, on est loyal, on est fidèle, on meurt avec certaines vérités. C'est ça, être un homme. Avant de prendre la direction de la Fédération Camerounaise de football, partie de la Sénégal maritime, depuis lors, on nous trouve un peu loin de cette base parce qu'il faut reconnaître que c'est sa base. On est d'accord qu'il est le président du football dans l'ensemble. C'est politique, M. Maop. Non, je parle bien qu'il est délégué de la Sénégal maritime. Vous êtes d'accord ? Il était délégué de la Sénégal maritime. Il était délégué de la Sénégal maritime Quand on est élu au comité exécutif, mais non, vous êtes de la Sénégal maritime apparemment, vous souhaitez que Samuel revienne, que le président revienne ? Non, je suis du nom et qu'elle est. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille ? Mais Samuel, le président de la Fédération, il est président de tous les Camerounais. Je suis d'accord. S'il y a une possibilité d'aller à la Sénégal maritime, il ira là-bas. C'est un cri de détresse. Quelqu'un vous a envoyé un message que la Sénégal maritime est un... Non, du tout. J'y suis allé rencontrer des acteurs et qui se disent que Samuel est au parti de la Sénégal maritime pour prendre l'Afrique à faute. Y faire un tour ne serait pas une mauvaise affaire, nécessairement. Je pense que je vais dire au président, demain matin au bureau, qu'il est souhaité que M. Maop ait devenu le porte-parole de la Sénégal maritime. Non, non, du tout. Qu'est-ce que... Mais j'ai fait ce que vous me demandez, M. Maop. M. Maop, porte-parole, la Sénégal maritime demande pourquoi je ne le repartais pas. M. Maop, si on parlait du vrai faux problème ou du problème de 7 ans, on ne va pas revenir sur les déclarations d'Henri Njalakouane. Justement, il n'est pas ici. Je comprends, mais je comprends. Mais attention, j'ai compris votre question. Allez-y. Ce que je veux, c'est que vous nous expliquez le scénario de l'histoire de 7 ans. Voici comment ça a commencé, c'est arrivé là et c'est terminé comme ça. Alors, je vais vous dire, on ne peut pas ne pas parler de ce qu'Henri Njalakouane a dit. Vous savez, il m'est arrivé aussi de faire quelques... Excusez-moi, il y a des gens qui pensent que je suis prétentier. Dans mon parcours, j'ai fait communication politique et il y a ce qu'on appelle la construction de l'opinion publique. Tout ce que M. Njalakouane a dit est dans la tête des Camerounais. Pour déconstruire ça, il faut rappeler ce qu'il a dit et y apporter des réponses. M. Njalakouane a dit qu'on n'a jamais évoqué la question de 7 ans lors de l'Assemblée générale et que c'est moi, le porte-parole du président, qui suis venu à Canal 2 de l'Afrique à foot, comment elle se prépare, comment elle se déroule. Les documents, tous les documents sont envoyés au délégué dans un délai statutaire. Et le délai, en envoyant une lettre au secrétariat général de la Fédération Camerounaise du Football. Les membres du comité exécutif ne sont pas... Je ne sais pas si vous me écoutez, ça me gêne quand vous ne regardez pas quand je parle. Je vous écoute et je prépare ma prochaine... Allez-y, allez-y. Alors, moi j'étais en salle. M. Ndjalakouane n'est pas membre de l'Assemblée générale. Les membres du comité exécutif perdaient leur place de membre de l'Assemblée générale. Ils sont invités. Ce jour-là, c'est qu'ils... Je vous assure que c'est en Assemblée que la question du mandat a été évoquée. Quand on passe d'un point à un autre, on passe au vote. Il y a eu vote. Et cette question a été adoptée. On est passé d'un mandat de 4 ans à 7 ans. Attention, M. Marope, regardez-moi, regardez-moi quand je vous parle. Est-ce que vous savez que les Assemblées générales de la Fédération Camerounaise de football, au cours de ces assemblées-là, il y a un policier de justice. Vous l'avez dit, il y a eu au cours de l'émission. Deux policiers de justice qui sont là pour s'assurer qu'ils n'ont tout. Alors, comment on peut se lever un matin dire au monde entier que la question du mandat de 7 ans n'a jamais été évoquée ? Alors, c'est une insulte à tous ces délégués-là qui étaient en salle. M. Ndjalakwane pense qu'il est le plus intelligent mais il se trompe. Cet délégué-là, délibérément, ils ont dit ceci à l'approche d'une élection. On poursuit avec le... Si M. Eto'o, le président Eto'o a décidé de revenir, c'est parce que M. Eto'o est un homme intègre. En plein salle, lors de l'Assemblée générale, il ne pouvait pas du moins contredire les délégués. C'est lui-même, de son propre chef, de sa propre volonté qui est revenu lors de la dernière Assemblée générale qui s'était lui. On ne peut pas dire que le match se joue à 45 minutes fois 2 et on change en disant qu'on joue désormais la première militaire à 45 minutes et la but a été footballeur au Camus. Il a tendance à croire qu'on l'intégrité. L'incarnation de la transparence. Que les gens arrêtent. Aujourd'hui, ce sont ces réformes-là qui sont à l'origine de ces crises, de ces guerres. Vous l'avez dit. Ernest, on a fait près de deux heures et jamais vous n'avez avoué ou déclaré une faute, une erreur, une omission de Samuel Leto. C'est presque la perfection. Ce n'est pas osé d'estimer que Samuel Leto, sorti des stades, aujourd'hui président de la Fédération Camerounaise de foot en 18 mois, n'a pas eu de faute, n'a pas eu d'horreur. Mais M. Maop, il y a des fautes qu'on avoue sans l'avouer. Comme laquelle ? Si M. Ndjalakouane s'est retrouvé qu'à 30 vice-présidents alors qu'il ne pensait pas le football camerounais comme M. Leto, alors M. Leto s'est trompé. Super. Si toutes ces personnes qui étaient membres du comité exécutif ne partageaient pas la philosophie de M. Leto, elles sont arrivées là parce que ces personnes voulaient protéger leurs intérêts, c'est également un problème. M. Leto, on peut également dire qu'il s'est trompé. Merci de leur savoir. Et aujourd'hui, les combats auxquels il fait face, c'est parce qu'il a cru qu'autour de lui, il y a des gens qui regardent vers la même direction. Je vais vous dire, peut-être que vous ne voulez pas évoquer la question des présidents de club qui se sont réunis, qui ont créé une association. Non, vous en avez parlé. Pourquoi ils se sont réunis ? Parce qu'il y a eu une enquête qui est ouverte, judiciaire, à la police judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un match à Yaoundé, canon de Yaoundé contre Fortuna. Bancomo ou Yaoundé ? Il y a eu deux matchs. Un, canon de Yaoundé contre Fortuna. Super. Et plusieurs joueurs de Fortuna ont misé pour la victoire du canon deux buts à un. Il y a un responsable. Vous avez eu les preuves ? Il y a un responsable. C'est l'affaire en juge et à la police. Permettez, permettez. Il y a un responsable de Fortuna qui est parti. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des arbitres qui ont été entendus. Il y a des présidents de club qui ont été entendus. Je ne vais pas dire mais il faut que les Camerounais sachent aujourd'hui ce qui se passe dans le football camerounais et pourquoi M. Etoy est combattu. Est-ce que vous savez, M. Maroc, qu'il y a là-dedans des présidents de club qui jouent au Paris sportif, qui misent que leur équipe va perdre des matchs ? Il y a là-dedans des gens qui mettent des produits dans la nourriture de leurs joueurs pendant le repas, avant le match, pour que les joueurs soient fatigués. Il y a des témoignages vivants, M. Il y a des témoignages. Il y a là-dedans des arbitres. Je vous ai dit qu'on a suspendu 24 arbitres parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ont des comptes. Quand les arbitres qui misent, je ne suis pas je ne suis pas au Paris sportif qui misent pour leurs rencontres. Vous l'avez des sorties. Ils ne misent pas seulement pour les rencontres. Quand un arbitre mis au coup d'une rencontre que le match, le but, le match se terminera si on score d'un but à zéro et que le but sera marqué pendant les 15 dernières minutes. On peut même miser qu'il y aura un pénalty en seconde mi-temps. Il y a des scénarii. Voilà. Alors là, il y a un problème. Donc, ces gens-là, et ce n'est pas terminé, M. Mahob. Oui. 8 millions. 8 équipes. Si, le président l'a dit en semaine. Non, quand on dit 8 ou 9 équipes avec les équipes d'Elite 2. Alors, on donne l'argent aux gens. Vous savez ce qu'ils font certains ? Ils font faire des décharges aux joueurs et les joueurs ne perçoivent rien. MS ? Mais après, ils insultent, ils diffament, ils appellent à la démission. Mais qui doit démissionner, monsieur ? Le président l'a dit. Et rien ne sera plus comme avant. Rien. Le football au Cameroun sera professionnel. Ceux qui ne peuvent pas remplir, et là, en Elite One, en France, j'ai pu l'exemple de Sochaux, rélégué, parce qu'il ne peut pas remplir le cahier de charges. Et le cahier de charges, cette année, est clair. Chaque équipe doit avoir un team presse, un directeur sportif. une équipe de football féminin et une équipe de football jeune. Vous ne l'avez pas, n'espérez même pas jouer. Et tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est parce que ce président de club souhaite que le monsieur était au fasse marche arrière, qu'on continue avec la tolérance administrative et qu'on continue la majorité qui a été engagée. Ernest, on va terminer la rencontre. Je crois qu'on a tenu. C'est une rencontre alors ? Oui, bien sûr. Et qui a gagné ? Personne. Ce n'était pas pourvu que quelqu'un gagne. On s'est bien entendu au départ qu'il n'était pas un combat de boxe. Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui ? Oui, naturellement, on a beaucoup appris, je crois, même les documents. Vous, personnellement, vous avez appris ? Personnellement, j'ai appris des documents de la Fédération Camounet. Vous comprenez maintenant pourquoi M. Tion est combattu ? Pas nécessairement. Je ne suis pas là pour comprendre pourquoi il est combattu. Je veux comprendre pourquoi le football Camounet doit évoluer. C'est ça qui est important. Vraiment, qu'il soit combattu, plein de gens sont combattus. Même dans les familles, vous êtes juste le chef de quartier et tout le quartier vous combat. On est combattu. Je ne suis pas dans le faute. Je ne suis pas responsable de club. Et ce serait difficile que j'apprécie le fonctionnement de l'intérieur. Ce plateau pourrait vous dire vraiment, je suis très content. Comme vous l'avez dit, près de 500. On peut dire les deux mains alors que je n'ai pas de club en élite 1, en élite 2, encore moins en division régionale. Ernest, c'est la fin du match. Un mot de fin, brièvement. Le 21 décembre 2021, au Hilton, hôtel de Yaoundé, des délégués de l'Assemblée générale ont choisi, ils avaient annoncé des réformes, notamment sur le plan de la gouvernance, sur le plan des finances et bien évidemment, il a annoncé qu'ils rassembleraient le monde du football. Vous parlez bien de l'élection, c'était le 11 décembre. J'ai dit le 11 décembre. J'ai dit le 21. J'ai dit le 11 décembre. C'était le 11 décembre. Ok, et c'était à l'hôtel Montfébé. Et c'était à l'hôtel Montfébé. Nous sommes pratiquement là. Les résultats sont là. Merci. Ils sont là, les résultats. Nous sommes fiers de voir le stade, le stade est plein. Et c'est, et vous savez, moi j'ai été journaliste sportif aussi. Oui, je sais. Quand vous voyez un gouverneur des régions partir de Baminda pour venir regarder un match à Yaoundé, vous vous dites, il y avait des travaux avec les gouverneurs la semaine d'après. Vous trouvez-leur des raisons. Oui. Et quand vous voyez un ministre, il n'y avait pas un conseil de cabinet. Vous l'avez tout pris compte. Quand vous voyez un ministre venir au stade pour soutenir l'équipe de sa région et pas un ministre, le ministre Lé est venu au stade. C'est apprécié. Le ministre délégué au ministère des Transports est venu au stade. Très apprécié. Alors là, il faut se dire qu'on a fait et ça, on parle du football amateur. On ne parle même pas du football professionnel. Des joueurs pas connus. Je suis en train de conclure. Vous me laissez conclure ? Est-ce que vous me laissez conclure ? Bien sûr, mais rapidement. Vous parlez d'eux. Mais regardez les standards aujourd'hui. On n'entend plus parler des problèmes de primes. Je suis d'accord. Les lions voyagent en vol spéciaux. Le plus souvent. Ils sont logés dans les plumes. Si vous n'aimez pas le foot, laissez. Super. Faites comme Jalakouane. Quittez le foot. Permettez à M. Etot d'amener le football camerounais à bon port. C'est un engagement qu'il a pris devant les... Arrêtons. Personne n'est dupe. Aucune cabale ne va prospérer. Super, Ernest. Et je rappelle encore aux uns et aux autres, Eric et autres là, laissez M. Etot tranquille. On a compris, Ernest. Et merci encore. Merci pour le football, pour éclaircir. Évidemment, éclairer même la lanterne de certains, surtout autour des contrats, des contrats avec plusieurs sponsors. c'est la fin du match, mais le match ne se termine jamais parce qu'évidemment, Samuel Eto'o a encore plusieurs mois à la tête de la Fédération Camonaise de foot et que dans quelques semaines encore, on va s'interroger. Restez sur le Canada internationale. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada